Fortunes diverses pour nos solitaires, si les premiers filent vers le sud, certains rentrent au port soigner leurs blessures, pour d'autres c'est la désillusion. Le bateau est cassé, il a une grosse fissure de chaque côté, ce n'est pas structurellement important, ça ne remet pas en cause la fabilité du bateau, c'est pour ça que j'ai réussi à la ramener, mais malheureusement je prenais de l'eau par le pont et c'était une bonne galère. Voilà, tout est terminé pour moi, beaucoup trop vite, après 20 litres de course, j'ai dématé au large du golfe de Gascogne, je n'ai pas grand chose à dire. Mon bateau est abîmé, on en mange en plus dans la pose de celui qui est dans la voiture des flics, derrière les bandits, mais avec quelques carrefours de retard. Bon là j'ai eu la chance, dans le golfe de Gascogne, j'ai un peu coupé dans le fromage, donc je n'ai pas perdu de temps à traverser, et bon on va avancer, puis si les enchaînements météo le veulent, il y a moyen de recoller un petit peu, et puis de toute façon, comme ce n'est pas des enfants de cœur, les petits gars devant ne m'attendront pas non plus, donc c'est à moi de m'arracher. Au début, ce n'était pas du plaisir, j'ai vraiment essayé de faire le gros dos au max, de ne pas attaquer, donc je ne suis pas étonné qu'il y ait eu de la casse, ce n'est pas que du plaisir, parce que tu n'es jamais content, quand il y a du monde qui abandonne d'entrée de jeu, et surtout des copains comme Kito. Je suis content d'être là, je me suis débrouillé pour être un petit peu plus décalé dans l'Est, maintenant on va voir si ça a porté plus, ce n'est pas un gros décalage, il y a une trentaine de mille, donc c'est vraiment du petit positionnement, il n'y a pas d'option démentielle derrière tout ça, c'est la vente à 14 nœuds, il y a 15 nœuds devant, et je suis tout ce pays, dans un début ou un semblant d'Alysée, qui devrait nous pousser jusqu'à l'Équateur.